Générique 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 Bonsoir et merci de nous rejoindre à ce nouveau rendez-vous du 7 Info Affaires. Générique 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 4MI sur la région du Centre-Est. L'armée qui mène donc des offensives victorieuses comme c'est le cas la semaine dernière dans le cadre de l'opération OUNE. OUNE, qui signifie en langue fulfundée, dignité, c'est le nom de l'opération lancée depuis ce 5 mai par les forces armées burkinabées dans les régions du Nord et du Sahel. Une vaste offensive qui mobilise l'armée des terres, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale et les unités spéciales. Objectif de l'opération, neutraliser les groupes armés terroristes qui sévissent dans ces régions, sécuriser et rassurer les populations, réaffirmer l'autorité de l'État. Les théâtres d'opération varient incessamment. Il faut adapter les stratégies et les armes aussi comme ici avec ce multilanceur de roquettes communément appelé Org de Staline. Mais parfois, ce sont les corps à corps, comme vous pouvez l'entendre. Souvent violents. Des échanges de tirs qui peuvent durer plusieurs minutes et même des heures. Pendant la calmie, les hommes restent en faction. Que ce soit en moto ou en blindé léger, la progression est quelquefois ralentie par le risque de tomber sur les EI. Les redoutables engins explosifs improvisés ou des mines, très meurtriers. Une équipe de détection ici à l'oeuvre, un travail minutieux, à tout moment, il peut avoir une explosion. Le danger peut venir de partout et surgir de nulle part. L'ennemi est mobile, très mobile, s'infiltre souvent au sein des populations, dans les villages, comme celui-ci, où une unité est en patrouille. Les hommes sont interrogés et contrôlés avec beaucoup de courtoisie. Il faut rassurer ces populations, souvent victimes de représailles de la part des terroristes. Elles deviennent méfiantes et apurées. Des petits gestes peuvent recréer un lien de confiance. Après plusieurs jours de combat, le bilan partiel, selon l'état-major général des armées, fait état d'une vingtaine de terroristes neutralisés, de quatre bases terroristes détruites et divers matériels récupérés. Cette vaste opération militaire qui se poursuit, intervient après deux semaines marquées par plusieurs attaques terroristes, particulièrement meurtrières, notamment au sein des civils. Chaka Kouvali, bonsoir. Bonsoir. Visiblement, le front, il est bouillant ces derniers temps. Les terroristes qui attaquent, qui effectivement s'en prennent à des civils, mais à côté les forces défendantes et les sécurités qui mènent aussi des offensives pour neutraliser les terroristes. Mais on l'a entendu tout à l'heure le ministre de la Défense chérissie à l'est auprès des troupes. Visiblement, il en a gros sur le cœur à propos de certains Burkinawais pour qui il estime qu'ils ont le discours facile. Est-ce qu'ils ne se trompent pas de cible là ? Oui. Je pense que le ministre a exprimé un ressentiment vis-à-vis de certains compatriotes qui, au bout d'un certain nombre d'années, estime que si peut-être les choses avaient été conduites autrement ou de façon plus vigoureuse, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais je ne sais pas si cette partie du commentaire du ministre des Natures a facilité, je dirais, la cohésion qu'il devrait y avoir entre les populations et leur armée pour créer donc ces liens états et sociétés armées de sorte que les militaires se sentent plus soutenus par leur population. Je pense que c'est ça l'essentiel. Ceux qui critiquent n'ont pas un problème avec l'AFDR, c'est plutôt avec la gouvernance sécuritaire. La gestion sécuritaire, effectivement. C'est plutôt à ce niveau que se trouvent généralement les commentaires des uns et des autres et surtout lorsque les attaques se multiplient. Je pense qu'il y a eu une remontée aussi de l'insatisfaction après les vidéos où on a vu les terroristes rentrer dans les villages et tenir des assemblées. Ce sont des phénomènes naturels à mon sens qui s'expliquent aussi et que chacun soit dans son rôle à mon sens. Le ministre a déjà fait le constat que ces effectifs sont à pied d'oeuvre, tiennent leur position, atteignent les missions qui leur sont dévolues. Je pense que ça, c'est largement suffisant et que mettre l'accent sur la partie positive de la situation, c'était plus encourageant. Peut-être que de la polémique. Pour moi, ces opinions des gens, elles sont normales, mais au niveau des autorités, des responsables, je ne suis pas certain que le fait d'en tenir compte dans leur action quotidienne, ce soit réellement une bonne chose. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. et lui-même, il a parlé d'autour d'une bière. Donc, ce n'est même pas certain que la lucidité de ces personnes soit encore garantie. Donc, est-ce qu'il faut bien tenir compte de ça ? À mon avis. Les preuves de cela. À mon avis. Il faut être concentré sur l'objectif. Voilà, exactement. Plus on a des résultats, plus il faut mettre l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, généralement, c'est ce qu'on dit. Il y a des actions positives qui ne sont pas du tout ressorties, parce qu'il y a aussi un problème avec les médias. et la couverture n'est pas tout à fait, sauf quelques sorties comme celle-ci. Mais le quotidiennement, les résultats qui sont obtenus, on ne les connaît pas. En revanche, lorsque les terroristes mènent une seule action, ça, c'est très largement relié, malgré les dispositions juridiques qui ont été prises dans le code pénal pour essayer de les empêcher, mais ça n'empêche pas du tout. Oui, quand les civils sont tués, c'est du devoir de la presse de porter l'information. Et ça a un impact désastreux sur l'opinion nationale. Tout à fait. Donc, c'est difficile pour les autorités de ne pas voir, émettre ce type d'opinion. C'est à eux peut-être de faire la part des choses. Il faut juste développer aussi une stratégie de communication qui permet justement d'équilibrer entre les choses, je pense. Retour sur Actu, on parle de politique, on questionne la société burkinabé et également, on parle de fraude fiscale et de développement rural. Jérémy Sawadogo, main de l'arrondissement 10 de Ouagadougou et quelques-uns de ses conseillers municipaux restent à leur poste. C'est une décision du tribunal administratif rendue cette semaine. Ils avaient été déchus de leur mandat par une décision du ministère de l'administration territoriale. Le maire et six de ses conseillers ont alors saisi la justice qui a tranché en leur faveur. L'État est condamné au dépens et condamné à également payer la somme de 500 000 francs CFA à chacun des requérants au titre des frais exposés. Chakak Loubali, c'est là l'État perd face justement au maire de l'arrondissement 10 qui mène le bras de fait désormais contre son ancien parti le MPP. On s'interrogeait justement sur la pertinence et le bien fondé de cette décision du ministre de l'administration territoriale qui devait être exécutée par ses collaborateurs au niveau local. Je pense qu'il y a là un gros problème de maîtrise des textes par, je pense, le cabinet ou l'entourage, les conseillers du ministre de l'administration territoriale. La meilleure prévue, c'est la décision du tribunal administratif qui démontre que l'administration publique n'était pas dans son rôle de prendre des décisions, des sanctions contre des personnels politiques. Et ça pose en même temps le problème de l'ambiguïté de ces textes-là que nous avons rélevés à plusieurs reprises qui existent dans la Constitution, mais qui est assez ambigu. Mais cette disposition et le problème du nomadisme politique est lié intrinsèquement au mode de scrutin que nous avons ici. Nous avons un scrutin de liste et les mandats appartiennent aux partis politiques. Donc, on essaie de faire une interprétation. Ils ont essayé de partager la poire en deux en disant que si l'élu démissionne, il perd le mandat, mais s'il est exclu, il ne perd pas le mandat. Parce que c'est même incongru, pour la simple raison que le mandat appartient aux partis politiques. C'est la liste que le parti a déposée qui est élu et le mandat appartient aux partis politiques. Donc, chaque fois que le lien entre l'élu et le parti sera rompu, logiquement, le mandat devrait être perdu. Quelle que soit la manière dont le mandat est perdu, qu'il soit parti ou qu'on l'ait exclu, on devrait lui faire perdre le mandat. Au départ, ils ont essayé d'équilibrer en disant que si le parti exclut, l'élu garde le mandat. Mais si c'est l'élu qui part, le parti garde le mandat. Dans d'autres contextes, pour qu'il y ait la stabilité, le mandat est individuel, comme pour le chef de l'État ici, par exemple. Et le parti, lui, apporte son investiture. Donc, ça ne fait pas du parti le propriétaire du mandat. Le mandat doit être pour l'individu. En ce moment, vous verrez que ça va clarifier les choses. Donc, vous donnez l'investiture, le parti donne l'investiture, à ses militants les plus solides. Donc, on allait rehausser un peu le niveau même de la politique dans notre pays. Mais le texte tel qu'il est, il offre des situations que nous sommes en train de constater. Et les partis se trouvent floués lorsqu'ils ont mis peut-être des ressources pour faire élire des gens. Et que par le jeu politique, par la suite, ces personnes ne sont plus dans les rangs de ces partis. Et ils constatent que c'est une perte. Surtout qu'ils n'auront plus ces gens à disposition. En perspective, il y a encore une relature pour une énième fois du code électoral. Oui. Même jusqu'à la constitution. Parce que cette partie du numérisme prend ses origines dans la constitution. En tout cas, pour l'instant, ça pose un véritable problème. Une crise au sein, justement, des conseils municipaux. Et le tribunal est dans son rôle de faire le droit, de dire le droit. Voilà. Il reste à savoir si l'État ira dans le sens, comme l'État aussi commence à nous abîter à ne pas exécuter les décisions de justice. On verra également. Surtout les 500 000 francs, je ne sais pas, serait-il que les élus les touchent aussi rapidement ? On verra. Plus de 16 milliards de francs CFA de manque à gagner pour le budget de l'État à Burkinaw. La faute a une vaste fraude sur la TVA. Dans le collimateur, une soixantaine d'entreprises. Tidiane Kaboury est avec nous. Vous êtes notre consultant en fiscalité. Tidiane, d'abord, c'est quoi une fraude fiscale ? Quelle est sa spécificité ? Alors, merci bien, Aubin. Alors, la fraude fiscale, c'est un fait, voilà, justement, qui est constaté. Lorsqu'un citoyen se détourne du paiement des impôts, les impôts, il faut l'entendre ici par la fiscalité intérieure, ou, par exemple, la fiscalité de porte, ou d'autres taxes, voilà, justement, en violant, naturellement, les textes de loi, justement, qui l'ont institué. Donc, ça veut dire qu'un contribuable qui décide de ne pas déclarer ses revenus de façon intentionnelle, ça donne déjà à une fraude fiscale, voyez-vous. Et un contribuable qui décide, suite à une importation des marchandises, de contourner le cordon douanier pour ne pas déclarer ses marchandises en douane, fait de la fraude fiscale. Alors, pour qu'il y ait fraude fiscale, normalement, il faut qu'il y ait trois éléments qui puissent être constatés. Il y a ce qu'on appelle l'élément légal, parce que pour accuser quelqu'un de fraude fiscale, il faut d'abord qu'on constate qu'il a violé une disposition légale, voyez-vous. Il faut que l'élément matériel aussi puisse être démontré. Il faut qu'on puisse constater qu'il y a eu un acte ou un fait, voilà, justement, qui viole la loi. On a eu, par exemple, le cas dont vous avez cité tantôt pour la TVA. Là, on parle de déduction fictive, c'est-à-dire qu'il y a eu des fausses factuelles qui ont été émises. Là, ce sont des actes matériels qui montrent qu'il y a de la fraude fiscale. Et le dernier élément, c'est l'élément intentionnel. Il faut que l'on prouve que l'intéressé en violant ce texte de loi, en fait, le fait de façon intentionnelle. C'est-à-dire qu'il le fait avec la mauvaise foi, voyez-vous. Donc, dans le cas que vous avez cité tantôt, quelqu'un qui arrive à produire des factures fictives, je crois qu'il n'y a pas mille façons de prouver, en fait, sa mauvaise foi. Quant à l'autre aspect de la question, qui consiste à savoir quelle est la spécificité, en fait, de la fraude fiscale, pour que les gens en parlent tant, je pourrais rélever que la fraude fiscale est une fraude, quand même, qui se distingue, en fait, des autres fraudes. Parce que là, l'État perd de l'argent. Vous avez parlé tout de suite de 16 milliards. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner pour le budget de l'État. Et dès lors que l'argent manque automatiquement, on voit qu'il y a un déséquilibre, en fait, au niveau des finances publiques qui pourrait même créer davantage le déficit budgétaire. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, on a beaucoup de dépenses, c'est-à-dire dans notre contexte actuel. Et on perd 16 milliards qui devraient normalement être logés, en fait, dans le budget au niveau des recettes fiscales. Donc là, ce que je disais tantôt, on se retrouve avec des déficits budgétaires. Et dès lors qu'on a des déficits budgétaires, vous avez un souvenir que le ministre chargé du budget, lors de l'adoption de la loi des finances rectificatives, parlait de 500 milliards au titre de déficit budgétaire qu'on ira chercher sur le marché financier. Donc c'est-à-dire qu'on va s'endetter. Voyez-vous ? Et il y a même, justement, les partenaires qui promettent plus de 3 milliards. Plus de 3 milliards, donc voyez-vous. Donc ce sont des éléments sur lesquels on peut s'attarder pour parler justement de la spécificité, en disant également aussi que lorsque la fraude fiscale est menée, il y a aussi que le jeu de la concurrence aussi est biaisé. Parce que celui qui fraude, je prends un exemple très simple, quelqu'un qui arrive à frauder au niveau de la douane, il vient avec, je prends un exemple, 10 containers, il arrive à contourner la douane, peut-être en déclarant juste 3 containers. Vous verrez bien que ce contribuable va avoir des prix, il défient toute concurrence en fait sur le marché. Donc l'honnête citoyen qui n'a pas justement commis de la fraude fiscale, lui, ses prix seront très élevés. Donc naturellement, ça dit qu'ils sont des entreprises qui plus tard pourront effectivement fermer. Voilà justement, voilà, il y a des impacts sociaux, des emplois qui seront effectivement. Et aussi, ça met un mal à l'aise aussi, parce qu'il y a un des grands principes en fait en matière fiscale, l'égalité de tous devant l'impôt. Ce principe, voilà justement, voilà à peu près les spécificités en fait que je peux évoquer pour ce qui concerne en fait votre question sur la fraude fiscale. Là, vous parliez en même temps aussi des conséquences là. Et ça aussi, c'est au niveau des partenaires aussi. C'est une image. Tout à fait. Là, vous avez évoqué le volet justement de l'appui budgétaire par les partenaires. Vous avez évoqué tantôt 3 milliards qui sont promis justement lors de l'adoption de la loi des finances rectificatives. Il faut d'abord dire que ces 3 milliards qui seront donnés par les partenaires techniques et financiers, ce sont les impôts qui sont aussi payés dans leur pays, qu'ils prélèvent pour justement venir nous appuyer. Et vous voyez, du même coup, ces intéressés sont assis et ils constatent que ce sont des nationaux. Voilà, ça dit que quand on regarde, ce n'est pas des étrangers qui le font, ce sont des nationaux. Donc ça pose problème en fait en termes d'image aussi pour notre pays quant à la gouvernance financière et le civisme aussi des citoyens. D'accord. Il est aussi question de… Non, il y a déjà la police dans le communiqué. Je voudrais constater ça aussi. La police qui, dans son communiqué, donne un montant. Le procureur qui, dans son communiqué, dit autre chose. Qui dit vrai finalement sur le montant ? Alors je crois que vous faites allusion en fait aux 6 milliards qui ont été… 16 milliards qui ont été communiqués par la police dans son communiqué. Effectivement, je l'ai constaté. Dans le communiqué du procureur également, on a un montant qui tourne autour de 6 milliards. Mais pour le communiqué du procureur, il faut lire entre les lignes. Le procureur fait car des droits simples. Si vous avez bien lu le communiqué du procureur, il parle de droits simples qui s'élèvent à 6 milliards. Donc pour vous expliquer simplement, ça dit qu'au niveau de la police, ça dit que ça a été présenté en gros. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit simple, pour parler simple, le principal, le montant principal, plus les éventuelles amandes et pénalités. Voyez-vous ? Parce que généralement, pour ce qui concerne la TVA, quand la manœuvre frauduleuse est constatée, la mauvaise foi y étant, les pénalités vont jusqu'à 200%. Alors, vous avez évoqué tantôt uniquement la TVA, alors que dans le communiqué du procureur, il a évoqué aussi les impôts sur les statuts et les impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles. Alors qu'au-delà de ces impôts, dès lors qu'il y a des redressements, ça dit que les montants bruts souvent sont considérés comme des montants qui ont été distribués par exemple à des actionnaires quand il s'agit par exemple d'une personne morale. Donc, en ce moment aussi, il y a des impôts comme l'impôt sur les bénéfices de valeur immobilière qui sont justement en fait exigés par l'administration fiscale. Donc, les deux disent la même chose, sauf que l'autre a communiqué en fait seulement le montant principal, les droits simples, et de l'autre côté, ils ont ajouté les amandes et les pénalités. D'accord, on se comprend sur les choses. Alors, il est question d'une soixantaine d'entreprises associées à ce vaste réseau, on est à 59, donc à ce vaste réseau de fraude fiscale. Pourquoi ne pas publier justement la liste de ces entreprises concernées ? C'est une question de transparence, non ? Ça permet d'éviter que les partenaires justement de ces entreprises ne tombent aussi dans le piège. Alors, je suis d'accord avec vous, mais du même coup, mon profil des juristes aussi m'amène à dire qu'il y a la présomption d'innocence qui est là. Même si on te prend en flagrance, voilà, vous voyez souvent même la police qui arrête des gens avec des pistolets, mais on cache les visages parce qu'il faut attendre justement qu'il y ait la décision des justices avant justement de se prononcer définitivement sur cette question de publier ou pas justement la liste de ceux qui sont incriminés. Vous voyez déjà que dans le communiqué du procureur, il a même fait savoir qu'il y a deux qui ont été relaxés, voilà, justement, parce qu'ils ont été arrêtés, mais après, ils ont été relaxés. Donc, au-delà de ça, il faut aussi rétenir que l'un des principes essentiels en matière de lutte contre la criminalité fiscale au plan international, ils exigent, par exemple, que le droit des suspects soit garanti, voyez-vous ? Donc, au-delà de la présomption d'innocence, ce sont des principes aussi qui sont là où il faut forcément aussi que nous les respecterons, parce que le Boutinien aussi s'inscrit dans pas mal d'instances fiscales où nous sommes membres. Voilà, donc, je pense que c'est dans cette dynamique-là, justement, que le procureur ne s'est pas pressé de publier la liste, en fait, des 59 entreprises, ni la direction générale des impôts, voilà, justement, qui, voilà, sinon, c'est qu'effectivement, quand on suit les radios, on suit un peu les publications sur les réseaux sociaux, on voit que tout le monde appelle à ce qu'on présente, d'or et déjà, la liste des entreprises incriminées. Je crois que votre question est très intéressante, mais moi, je pense que c'est plutôt à l'interne, au sein de la direction générale des impôts, qu'il faut rapidement publier, en fait, la liste des 59 entreprises pour permettre déjà à ceux qui mènent le contrôle sur le terrain, de pouvoir, effectivement, appréhender, peut-être si ces entreprises ont déjà émis des factures, par exemple, auprès d'entreprises où des agents vérificateurs, par exemple, sont sur le terrain, ça leur permet, effectivement, aussi, de poursuivre, en fait, justement, cette enquête-là, puis aider aussi la direction des enquêtes fiscales. Tout à fait. Voilà. D'accord. De tels cas de fraudes, spectaculaires, quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure, 6 milliards en droit simple et 16 milliards, si on ajoute les amendes et les pénalités, c'est quand même énorme. Mais, visiblement, ça doit être la partie visible de l'exemple, non ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que nous sommes dans un pays où on a un faible taux de couverture du contrôle fiscal. Ça veut dire quoi ? Le contrôle fiscal, c'est comme je le disais tantôt, ça se passe au bureau, ça se passe au sein de l'entreprise. Voyez-vous ? Même les enquêtes, parce que dans le système anglo-saxon, quand on parle de tax audit, ça veut dire que ça prend l'ensemble de tous ces trois aspects-là. Mais nous avons un problème. Figurez-vous que ce n'est pas un secret. Par exemple, le rapport de 2018 de la DGI, ça se trouve sur le site de la Direction des impôts. Vous verrez bien que là-bas, le taux de couverture du contrôle fiscal au Burkina tournait autour de 6,44, si j'ai bon mémoire, pour 100. Donc, ça dit que sur 100 dossiers, peut-être en année 2018, ça dit que peut-être seulement c'est 7 dossiers qui ont connu réellement un contrôle de la part, par exemple, de l'administration fiscale. Et là, ça s'explique. Et là, ça s'explique. Et je crois que déjà, les autorités actuelles sont en train de corriger, en multipliant davantage les services de contrôle. Mais là où ça va aussi avoir peut-être un problème, là où ça va se coincer, c'est le fait que les effectifs pourront faire défaut. Voilà, vous pouvez créer autant de services de contrôle, mais si les effectifs ne suivent pas. Je vous invite à regarder peut-être les concours directs qui sont lancés cette année. Je ne crois pas qu'il y ait de recrutement au niveau, par exemple, des impôts, alors qu'on a un fort besoin d'effectifs justement pour pouvoir accompagner, pallier en fait à ce faible taux de couverture du contrôle fiscal. Alors, le parquet annonce le jugement pour le 18 mai, la semaine prochaine donc. Que risquent les fraudeurs ? Alors, le procureur l'a déjà dit dans son communiqué, il a bien dit, les fraudeurs risquent des peines d'emprisonnement à l'an de 3 à 10 ans. C'est vrai que sur la toile, un peu sur les radios, les gens trouvent que c'est très faible. D'autres même parlent de la peine capitale, parce que 6 milliards déjà, ce n'est pas peu, ça peut construire des hôpitaux, ça peut équiper l'armée. Alors, mais c'est ce qui est dans, on ne peut pas prononcer en fait une autre peine. Voilà, c'est ce qui se trouve en fait dans le Code pénal et dans le Code général des impôts. Parce que, au-delà de ces sanctions, il y a aussi que le procureur a dit qu'il pourrait considérer justement l'infraction de fraude fiscale comme une infraction principale qui pourrait aboutir en fait justement à l'inculpation en fait pour Blanchima des capitaux. Alors, vous savez bien que dès lors qu'on parle de Blanchima des capitaux, on peut même saisir en fait vos biens en fait, voilà justement, qui n'ont rien à voir avec cette fraude fiscale. Donc, ça veut dire qu'il y a ça, vous pouvez être déchis en fait de vos droits civils et politiques, vous pouvez être interdit d'exercer des activités commerciales en fait sur une période de l'an jusqu'à 6 ans. Justement, il y a ces éléments-là justement qui pourront en tout cas être prononcés au cas où les juges iraient en fait dans le sens de Blanchima des capitaux. Et une chose qui est très très intéressante aussi à ce niveau, c'est qu'en matière de Blanchima des capitaux, vous ne pouvez pas être condamné avec sursis quand vous condamnez cette condamnation ferme. D'accord. Alors, revenons-en au Code général même des impôts. Est-ce que ce Code-là garantit tout de même des droits à de tels fraudeurs ? Je veux parler par exemple d'abandon de pénalité ou de paiement par tempérament justement, même s'ils sont reconnus coupables et emprisonnés. Alors, je vous ai dit que du même coup, vous avez effectivement la pénalisation de l'infraction fiscale qui a été consacrée par le Code général des impôts adopté en décembre 2017 au Burkina qui se colle en fait au principe numéro 1, voilà justement de l'OCDE en matière de lutte contre la grande criminalité fiscale. Mais du même coup, le principe numéro 10, qui est d'ailleurs le dernier principe édicté par l'OCDE, qui demande à ce que les droits et garanties de suspect soient justement, en tout cas, garantis. Alors, en ce moment, c'est la question que vous posez, il n'y a pas de problème. Ça dit qu'ils seront traités, en tout cas conformément au Code général des impôts, en tout cas en garantissant les droits. Ça dit qu'ils peuvent exercer des recours gracieux pour demander, par exemple, en matière de TVA, ils ne peuvent pas demander, en fait, des remises sur les droits simples. Ça, c'est écrit noir et blanc dans le Code général des impôts. Mais les pénalités, ils peuvent, en matière d'impôts directs, ils peuvent même demander sur le principal et sur les pénalités. Maintenant, la question qui se pose, c'est quels motifs ils vont avancer ? Parce que là, les montants dépassent en fait le seuil que pourrait transiter en fait le directeur général des impôts au Burkina. Quand vous collez en fait le Code général des impôts, le directeur général des impôts peut transiger jusqu'à 300 millions. 300 millions est le principal et les pénalités. Ça dit que quand vous êtes en fait, quand vous faites l'objet d'un redressement, jusqu'à ce moment-là, le directeur général des impôts peut justement décider de laisser tomber les pénalités par rapport aux motifs que vous pourrez avancer. Voilà, justement, en matière d'impôts directs, ça, je vous disais, c'est sûr le principal, mais en matière de TVA, c'est uniquement sur le public. Mais au-delà de 300 millions, c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui doit transiger sur les amendes et pénalités. Selon vous, c'est quel motif pour les gens qui ont été pris en flagrant délit de fabrication de fausses factures de TVA deductibles pourront mettre en fait dans leur document ? Je suis curieux de savoir ce que leurs avocats ou leurs conseils fiscaux mettront dans le document pour, voilà, justement. Et je crois que le ministre de l'Économie et des Finances aussi, il veut des résultats. Tout ça, c'est à analyser. Mais on sait aussi que dans certains pays, pour des cas de fraude fiscale, les concernés ne sont pas emprisonnés. Sûrement que le législateur a un souci, quelque part, la volonté de préserver peut-être des emplois ou d'éviter que l'entreprise en question ne fasse faillite parce que derrière aussi, ce sont des impôts à collecter. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des pays qui ont opté, effectivement, pour la matière fiscale. Dès lors que vous fraudez, vous n'allez jamais avoir un fraudeur qui fait la prison. C'est-à-dire qu'ils ont opté pour des lourdes amans. C'est-à-dire que tu fraudes, par exemple, pour 6 milliards, bon, ils pourraient effectivement, en fait, vous démaner des amans, par exemple, de 20 milliards. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes interdit de quitter le territoire, vous allez continuer toujours de fonctionner. Mais vous allez fonctionner seulement pour l'État. Voilà, puis effectivement, c'est-à-dire que quand vous arrivez à échapper, ce genre de situation, prochainement, vous n'allez même plus oser. Mais il faut reconnaître que dans nos contrées, ce que nos formateurs nous ont enseigné en matière de criminalité fiscale, il faut faire très attention. Vous voyez, par exemple, ces 6 milliards en droits simples dont on parle. L'entreprise, il semble que l'entreprise a été créée, selon le communiqué du procureur, le 7 mars 2019. Donc, voyez-vous, donc, ça dit que 2019, 2020, 2021, on est déjà à ce montant. Voilà. Donc, voyez-vous ? Et j'aimerais vous dire que ce rappel-là, ce montant-là, en fait, justement, c'est sur les années, en fait, non prescrites. Donc, ça dit qu'à partir de 2019, date de la création, 2020 est l'année en cours. Je voudrais aussi vous dire que incontribuable ne fraude pas pour déposer. Ça dit que l'argent issu de la fraude de 2019, ça a été investi quelque part. Quelque part. 2020, ça a été investi quelque part. Donc, ça dit que vous voyez... Ça a généré des bénéfices. Ça a généré des bénéfices. Et s'ils doivent aller sur la piste du blanchiment des capitaux, c'est comme je le disais tantôt, le juge peut effectivement faire saisir les biens, tous les actifs dont ils disposent. Mais maintenant, là aussi, il faut pouvoir recenser réellement les actifs parce que s'ils ont investi hors du pays, ça veut dire que c'est là très difficile. Vous risquez de recenser justement des biens qui ne sont peut-être pas saisissables. Vous allez avoir juste les personnes en face de vous, mais il n'y a pas de compte en l'air. Non, il n'y a pas d'investissement sur place. Donc, là, ça pose encore un problème sur eux. D'accord. Pour terminer, il y a aussi, en fait, le procureur qui demande justement aux concernés de régulariser la situation fiscale. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les poursuites ? Je ne comprends pas tellement. Oui, justement, vers la fin du communiqué, le contribuable a invité ceux qui ont déjà été entendus ou non par la police, justement dans le cadre de cette enquête-là, à se présenter au niveau de l'administration fiscale, effectivement, pour régulariser leur situation. Je crois que c'est du siasif en même temps parce que c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas été entendus, mais qui sont dans le réseau. Donc, actuellement, ils sont assis, qui suivent, qui savent que tôt ou tard, ils seront justement interpellés. Donc, je pense que celui qui viendra de lui-même pourrait avoir effectivement des circonstances attenuantes vis-à-vis, en fait, du juge. Voilà. Donc, je pense que l'invite du juge, en fait, n'exclut pas la poursuite, en fait, pénale. Et c'est comme il l'a dit, effectivement, ils seront poursuivis. C'est-à-dire qu'il les a bien évités, en fait, à se présenter pour payer leurs impôts sur, justement, les factures incriminées. Mais du même coup, il n'a pas dit qu'il se soit, en fait, à, justement, à la poursuite pour blanchiment des capitaux. Donc, ça veut dire que les deux toujours tiennent. – D'ailleurs, justement, le jugement est programmé. – Voilà, justement, il s'est programmé. – Merci, Tidjem Kaboré. – Je vous en prie. – Je vous en prie. – Ce soir, vous restez avec nous pour la suite. Regardez ce génie qui donne le sourire. Cinq ans d'essai, cinq ans d'échec, mais la persévérance a fini par payer. Aujourd'hui, le résultat est là. Un motoculteur made, une Burkina Faso, inventée par un autodidacte et son fils. Au quartier Kouritenga, à Ouagadougou. Dans cet atelier de fortune, Amidou et son fils travaillent sur leur dernière création, un motoculteur, un outil spécifique utilisé pour cultiver. Il est équipé d'un moteur thermique à essence, muni de deux roues motrices, deux mâcherons portant les poignées de commande et d'une prise de force permettant d'actionner divers outils tractés ou portés. Pour parvenir à cette prouesse, cet autodidacte et son garçon, titulé d'un bac F4 génie civil, ont connu cinq années d'échec. On a fait au moins six à cinq échecs. Oui, venez. Ça, c'est un truc, au début, un compresseur d'air. Ça, c'est la machine d'un compresseur d'air qu'on a essayé de monter avec. Parce que c'est un réducteur de vitesse en force. Et quand on a fini cela, c'était un échec. Parce que ça patinait. Ça patinait. Et dans un champ, les roues ne peuvent pas patiner. Amidou n'a pas fait les bains. Il pense que son savoir est un don de Dieu. Cela fait une trentaine d'années qu'il exerce dans le domaine de la soudure et de la maintenance des groupes électrogènes. Quand il a eu cette idée, il l'a soumise à son fils qui concevra ensuite plusieurs schémas avant d'en arriver au dernier jugé bon. C'est moi, j'arrive, je dis mon papa, c'est quoi, et quoi, et quoi. Il m'explique, je dessine, et voilà, par fini, c'est ce qui a donné ça. Voilà, voici les dessins faits à la main. C'est un peu sale. Pour que ce soit plus concret, au crayon. Ça, c'est la fin. La famille voulait que je sois gendarme, mais moi, c'est la technique qui m'intéresse. Voilà. La créativité et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons droit à une séance test pour vérifier que tout fonctionne bien. Avec ce motoculteur, nos inventeurs croient que c'est l'agriculture burkinabée qui gagnera, car il contribuera à accroître la production agricole. Oui, moi, je suis certifié que cela pourrait rentabiliser les agriculteurs. Parce que, prenons l'exemple, une famille qui a un an, quatre enfants, une charrette, un ou traditionnel. Disons, je me dis que cette famille ne peut pas produire à plus de cinq hectares l'année. Mais avec cette machine, une famille avec le même nombre de personnes que je vous ai donné, si le travail est bien organisé, on pourrait aller à 25 hectares de production annuelle. Pour atteindre ce résultat, ils ont investi près de 5 millions de francs CFA. Mais ils sont prêts à le céder à un coût raisonnable aux paysans. Bon, aujourd'hui, si on termine une machine et qu'on doit la revendre aux agriculteurs, on va vendre au minimum 2 millions. Avec cette nouvelle création, Abdoulaye et son père nourrissent beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'attentes. Personnellement, mon attente est que le gouvernement commande au moins 100 machines pour distribuer au village et essayer de voir ce que ça va donner comme résultat au niveau de l'agriculture, sur le milieu national. Tout a commencé par la fabrication de machines à compression d'air. Amidou en a fait son activité principale au fil des ans. Aujourd'hui, avec la fabrication de ce motoculteur, cet homme voit grand. Il ambitionne la mise en place d'un vaste atelier moderne de formation pratique des jeunes. L'objectif étant de résorber, un temps soit peu, la question du chômage des jeunes. Le professeur Amadou Keïta est espère en développement rural. Il est ancien conseiller technique international de la FAO, ancien chercheur à DÉSIEU, président de l'association au Secours Monaro. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Quand vous voyez ces images-là, de cet artisan qui essaie d'apporter sa touche au développement du monde rural. Oui, c'est extraordinaire. Je trouve que ça, c'est fabuleux. Quand des gens sur place se mettent à fabriquer de tels outils. C'est vraiment formidable. C'est à encourager. À encourager. Et vous aussi, vous apportez votre touche justement au développement du monde rural. Professeur, vous venez de publier un livre « Micro Aspension par Pompage Photovoltaïque ». C'est le titre. C'est un thème assez important, en tout cas, que vous développez. L'énergie solaire pour l'irrigation. D'abord, quelles sont selon vous les contraintes majeures de notre agriculture aujourd'hui ? Contraintes qui pourraient nous empêcher justement d'aller vers la sécurité alimentaire. Oui, merci pour cette invitation, pour me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Les contraintes au Burkina, il y en a pas mal. Les atouts aussi. En général, pour réussir la production végétale, il faut assurer une collaboration étroite entre trois domaines. D'abord l'eau, ensuite le sol, et puis la plante. Et les contraintes vont être logées dans ces trois domaines. Si on prend le cas de l'eau, au Burkina, ici, c'est le problème de la disponibilité. Mais aussi, c'est également, même si c'est disponible, la difficulté d'accès. Alors, si on prend les plantes, souvent on a affaire à des plantes, des variétés qui sont à rendement faible ou qui sont sensibles aux attaques. Et dans le domaine des sols, on a des sols compacts qui sont infertiles. Mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont en cours. Si on regarde les grands événements, comme la nuit de l'exploitant familial, ou encore, disons, l'événement qui consiste à faire la journée nationale du paysan, eh bien, ça, c'est des efforts louables. Et je pense que ça va continuer. Les chercheurs aussi sont en train de proposer des variétés qui sont à haut rendement et qui sont moins sensibles aux attaques. Mais les contraintes liées à l'eau restent une question sensible. D'accord. On en vient justement à votre livre sur la question de l'irrigation. Visiblement, vous ne semblez pas satisfait de la contribution de vous, ingénieur, sur ce technique. Oui, c'est vrai. Dans l'introduction de mon livre, j'ai écrit qu'en termes de technologie proposée pour l'irrigation, nous tournons en rond depuis plus de 60 ans. Je m'explique. On ne peut pas s'étendre sur le sujet. Je prends juste un exemple. Je viens de dire que, au Burkina, l'accès à l'eau est une contrainte majeure. Ceci étant posé, eh bien, la moindre goutte d'eau qu'on va être capable de mobiliser doit pouvoir être utile à la plante. Et si on pose ce problème, la plupart des ingénieurs vont vous proposer tout de suite, on va faire de l'irrigation goutte à goutte. Et nous pensons que c'est à tort. Nous avons mené en 2019 une étude sur une dizaine d'aménagements où on a proposé du goutte à goutte. Dans la plupart des situations, les agriculteurs, ils ont pris tout simplement le matériel, ils l'ont plié, ils l'ont posé. Pourquoi ? Parce que le goutte à goutte est très sensible au bouchage. Il y a des précipités chimiques qui vont se former. Il y a des algues qui vont pousser directement à l'intérieur des distributeurs d'eau. Et il y a beaucoup d'installations qui ont été faites sous des pressions très faibles. Et l'agriculteur n'a ni les moyens, ni la technicité pour pouvoir déboucher fréquemment cette installation. Donc la question, elle est posée. Pourquoi est-ce que les ingénieurs continuent à proposer une technologie qui, au constat, ne marchent pas ? Alors, on comprend donc pourquoi, professeur Keïta, vous proposez une autre voie, l'irrigation par microaspersion photovoltaïque. C'est quoi exactement ? Alors, pour faire simple, on va dire que la microaspersion, c'est de l'aspersion en miniature. L'aspersion consistant à amener l'eau sous forme de pluie. C'est l'une des trois méthodes d'irrigation. Et donc, ces petits appareils vont fonctionner sous des pressions faibles, de 1,5 à 2 bas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une technologie nouvelle, en fait. Dans tout le sud de l'Europe, c'est très utilisé, en Espagne, en France, en Italie. Il y a quelques installations au Burkina, ici. Et son avantage, c'est qu'il est beaucoup moins sensible au bouchage, avec une durée de vie qui peut aller facilement 10 à 15 ans. Et donc, nous pensons que ça, c'est la technologie qu'il faudrait introduire. D'accord. Et vous proposez les panneaux solaires et autres bactéries pour l'irrigation. C'est pourtant une option qui présente, sans me présenter aussi, des limites. Il y a de la polémique au niveau du Burkina Faso, notamment sur la qualité des installations solaires. Oui, c'est vrai. Dans ce domaine, je souhaite mettre à part, disons, l'effet, et les mythes. L'effet, c'est du côté des fournisseurs. Si vous vous rendez au marché, vous voyez qu'on a affiché sur une batterie, par exemple, 200 ampères heure, c'est étiqueté comme ça. À l'usage, vous allez vous rendre compte que c'est 100 ampères heure. Et vous payez un panneau solaire qui est affiché avec l'étiquette 300 watts crête, la puissance à l'installation, vous allez voir que c'est 100 watts crête. Donc ça, ce sont les faits. Il y a la fraude. Maintenant, il y a les mythes aussi, côté des utilisateurs, cette fois-ci. Si vous avez un besoin en énergie de 200 ampères heure, vous ne pouvez pas acheter une batterie qui fait 200 ampères heure. Parce que les batteries, pour qu'elles puissent durer surtout, si vous voulez que votre batterie dure 10 ans, les batteries n'aiment pas être vidées à plus de 50% de leur capacité. Donc ça veut dire, si on a besoin de 200 ampères heure, on va payer deux batteries de 200 ampères heure. Et là, après usage, il reste 50%. Les panneaux solaires, il y a quelque chose de similaire. Dans les conditions réelles d'utilisation, les panneaux vont faire face à la poussière, à la chaleur, au nuage, etc. Donc, dans la pratique, les rendements des panneaux ne dépassent pas 50%. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une puissance de 100 watts crête, vous payez 5 panneaux, 5 fois plus. Et là, quand on fait des installations comme ça, on trouve un matériel qui va durer dans l'irrigation. D'accord. Donc, c'est pratique et ça peut bien fonctionner. Sorti des mythes, comme vous l'avez dit juste. Moi, je rappelle, professeur Amadou Keïta, que votre livre a été publié par l'ACAF, la quincaillerie agroforesteine. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est en tout cas disponible. C'est un savant équilibré entre le texte et les illustrations. C'est assez digeste. Intéressant, en tout cas, libre. C'est une mine d'informations, un véritable apprentissage pour ceux, justement, qui veulent s'investir dans le monde rural. Merci encore d'être passé dans cette info. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Et là, on vous amène à présent dans le Sahel à la rencontre de la communauté Kaltamachèque, les Touaregs. Leur histoire a encore besoin d'être enseignée aux jeunes burkinavains. La stigmatisation, c'est un sentiment qui les anime. C'est l'une des communautés du Burkina Faso. Les Kaltamachèques, comprenant les Touaregs de peau claire et les bélades de peau noire, sont l'une des composantes de la soixantaine d'Ethini au Burkina. Méconnus, ou marginalisés, ou encore niés, ils font partie pourtant des communautés au Burkina, pays des hommes intègres. Les Kaltamachèques comprennent les Touaregs de peau claire et les bélades de peau noire. Qu'ils soient Touaregs ou Béla, ils sont nombreux à avoir vécu des expériences amères de rejet et de stigmatisation. Une fois, j'étais dans le quart et on est arrivé à un poste de contrôle, j'étais endormi. Lorsque l'agent contrôleur est venu me réveiller, il me dit « oui, toi, Malien, la descends ». En fait, quand tu circules, tu ne te reproches rien, mais dans ton esprit, tu n'es pas libre dans ta circulation. C'est comme si toujours on te reproche quelque chose. Donc il y a des gens qui sont partis, même de Ouagadougou, à cause de ça. Moi, j'ai fait une formation militaire. J'ai servi les Burkina parce que j'ai fait ma production à Gawa. Mes propres collègues que j'ai connus dans l'armée, qui sont restés dans l'armée jusqu'aujourd'hui, et même ils disent carrément, quand je les raconte, ils disent carrément, nous n'avons pas confiance à vous. Mais c'est là. Ça décourage. À côté de ces citoyens burkinabés qui se sentent opprimés du fait de leur couleur de peau ou de leur tenue vestimentaire, il y en a qui sont comme des exceptions. Je parle souvent à Bobo pour des missions, ou bien pour aller rendre visite à des parents, mais quand on prend ma CNB, on contrôle, on regarde le nom Abdelaziz, le prénom Agamadou, il n'y a pas de soucis, on me remet ma carte, il n'y a pas de soucis. Voilà, je n'ai jamais eu de soucis avec un checkpoint pour ces gens. Avec nous sur ce plateau, le docteur Boubacar Li, fondateur de l'école de la sagesse, c'est une figure qui n'est plus à présenter, en tout cas, c'est un homme de la science, de savoir, qui est avec nous. Il vient tout droit de Bobo de Lassau, il s'est entretenu avec la jeunesse de cette ville, une communication justement à l'endroit de la jeunesse avec l'association African Golden. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Un peu fatigué, on suppose, mais vous êtes là quand même pour partager, en tout cas avec nous, quelques instants, cette info, ce soir. Déjà, sur cet élément qui vient de passer, la communauté Kaltamachèque, vous portez, là, je vois, le turban, depuis un certain temps, cette question de stigmatisation, ces contrôles aux faciès, ça vous intéresse, ce sujet? Bon, ça me concerne plutôt. Ça vous concerne, oui. Voilà. Bon, notre culture, notre société, vit avec le turban. Donc, même si maintenant, on nous incrimine d'une certaine façon, on ne peut pas l'abandonner. C'est une question de culture. Absolument. Et l'identité profonde. Tout à fait. Qu'il faut chercher à connaître, et surtout, on l'a vu justement dans le sujet, le débat aujourd'hui, c'est que les Burkinabés doivent apprendre davantage à se connaître, surtout dans ce contexte où on parle de réconciliation et de cohésion. Absolument, parce que les Sahéliens considèrent en tout cas qu'on ne les connaît pas. C'est tellement vrai que, pour vous, des noms non-peuls sont considérés comme des peuls simplement parce qu'ils sont sahéliens. Au Sahel, il y a peut-être 40, 45 % de peuls. Tous les autres sont différents, comme par exemple les Tamachèques. Mais pour vous, c'est la même chose. Donc, c'est une ignorance globale qu'il faut corriger. Alors, docteur, quand on regarde aujourd'hui l'évolution du monde, l'actualité, elle nous donne des exemples à foison. On voit Israël-Palestine, ce qui se passe, la crise sanitaire et bien d'autres situations de crise à travers le monde. On peut dire que ce monde-là, il est fou. Pensez-vous que les portes de l'enfer, justement, se sont ouvertes sur ce monde ? Je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Le monde a connu dans son histoire des moments pires que ceux qu'on vit actuellement. Donc, il faut garder son calme et voir comment aborder les situations. Dans tous les cas, le Créateur n'a pas créé une situation sans avoir mis à côté le remède. Donc, c'est les gens qui sont coupables de ne pas trouver le remède. Sinon, il y a le remède à toutes ces brûlures. Donc, il faut les chercher simplement et paisiblement, sans s'affoler. Alors, et notre pays, le Burkina, qui traverse plusieurs crises, à la fois sécuritaires, identitaires, économiques, et on pourrait même dire une crise existentielle. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les drames de notre société ? Bon, là aussi, il ne faut pas exagérer. Je crois que vous vous enfoulez pour pas grand-chose. Il n'y a pas de crise d'identité pour le Burkina, même en projection, en long terme. Non, non, non. Il n'y a qu'un seul groupe qui peut mettre le Burkina en feu et créer des problèmes d'identité. C'est le groupe Moussi. Mais j'espère qu'ils sont assez raisonnables. Et historiquement, ils sont connus comme ne pas quand même vouloir mettre le feu à la maison. Donc, on peut être tranquille d'une certaine façon. Pourquoi vous dites le seul capable ? Vous parlez de... Parce que c'est le seul qui a... Numériquement. Numériquement. D'accord. OK. Alors, comment faire renaître justement l'espoir en nous ? À quelle branche s'agripper pour ne pas sombrer ? Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, les Burkinabés sont dans l'inquiétude, dans l'incertitude par rapport à l'avenir. Absolument. Surtout, nous, le Sahel, on le sait. Mais vous savez, ce n'est pas des domaines... On ne passe pas par des domaines pour résoudre des problèmes. On ne passe pas des hommes. Il n'y a pas un problème qui n'a pas un homme pour le solutionner. Ça n'existe pas. Donc, c'est connaître les hommes. C'est la sélection. Nous refusons, à partir de la logique des Blancs que nous suivons, de passer par la sélection. Voyez-vous, par exemple, en politique, on ne sélectionne pas. On prend celui qui est le plus habile à se faire voter. Non. On doit poser le profil de l'homme politique, qui est un homme qui oriente, et qui n'est pas un homme de pouvoir. Mais on ne le fait pas. Donc, on ne pose même pas la base de la fonction avant de rentrer dans ce qu'on veut. C'est ça, notre problème. Donc, les hommes de cette situation, troubles en feu, là, ils existent. Mais on n'a même pas identifié. On ne les a pas profilés. On n'a pas donné des caractéristiques de celui qui peut éteindre le feu en tant qu'humain, en parlant aux autres, en faisant des gestes, en faisant des prières. Mais non, ce problème basique n'est pas posé. Donc, de toute façon, nous sommes dans, comment on appelle ça, du bricolage. C'est ce que nous faisons dans cette situation. Alors que, vous savez, le blanc est fort, c'est parce qu'il a une méthode. Pourquoi on ne va pas, nous aussi, adopter une méthode qui nous permet de voir quels sont nos hommes que le Créateur a donné le pouvoir d'éteindre le feu ? On a un problème pour détecter, justement, ces hommes. On a un problème même pour poser le problème. Parce que si on l'avait posé, on allait peut-être essayer de voir, en interrogeant les uns les autres, qui a ce profil-là, qui a ce caractère-là, qui, on a vu à l'expérience, éteindre ce feu et tout. Et très vite, on allait trouver ces genres de personnes et les mettre en activité. Savoir poser nos problèmes, savoir diagnostiquer nos mots pour pouvoir apporter les remèdes, c'est toute une problématique, vous le dites si bien. Et à l'étape actuelle des choses, c'est cette réalité qui est là. Réconciliation, pas de réconciliation. Les Burkinabés sont un quelque peu divisés. Il y en a qui pensent qu'il y a un besoin de réconciliation nationale. Il y en a qui estiment qu'il n'y a pas matière à se réconcilier. Bon, le problème n'est même pas dans ces deux cas-là. C'est-à-dire, il faut se réconcilier. C'est inévitable. C'est l'évolution de la vie. Mais est-ce que le temps de la réconciliation est venu ? Vous savez, les livres s'indisent, chaque chose a son temps. Le temps de chaque chose. Est-ce que le temps de la réconciliation est arrivé ? Est-ce que des gens assez instruits, assez inspirés, ont apprécié ce temps-là pour pouvoir dire, maintenant, il est temps, il faut le faire, ça va marcher. Il n'est pas arrivé, à votre avis, ce temps ? Non, moi, je pose le problème. Est-ce qu'on a fait cela ? Vous n'allez pas m'engager dans... Ça, c'est comme on l'appelle. C'est presque une consultation que vous voulez. Non. Il faut poser le problème pour que les gens comprennent. Est-ce que le temps de la réconciliation est arrivé ? Moi, s'il n'y a pas une réponse claire là-dessus, je ne vais pas poser le problème de la réconciliation. Est-ce que vous pensez que l'élite politique aujourd'hui a cette capacité, est capable justement de poser ce problème, de diagnostiquer nos mots pour apporter les réponses ? Nous sommes capables de tout. Mais il faut que quelqu'un nous rende conscients de ce dont nous pouvons être capables. C'est tout. Il n'y a pas de déficit humain au Burkina. Au contraire. Mais si on ne dit pas aux gens, voilà le problème, voilà ce qu'il faut faire, bon, ils dorment, ils attendent. D'accord. Alors, avez-vous véritablement un espoir pour l'avenir de ce pays ? L'espoir fait partie de la vie. Donc, on ne peut pas y renoncer. On attend et on voit, on cherche, on réfléchit parce que c'est beaucoup plus par là que... Parce qu'il y en a qui pensent que les portes de l'enfer se sont ouverts. Bon, ces gens ne connaissent même pas l'enfer. Donc, c'est des paroles comme ça. Non, non, non. On a le temps, on a l'espoir, il faut le garder. Et il faut l'encourager. Il faut réfléchir et prier. C'est les deux choses qu'il faut faire et on viendra à bout de ça. Réfléchir et prier. Et répéter ces deux opérations. Parce que la répétition, c'est une force miraculeuse, une force indomptable. Elle apporte toujours les solutions. Et pour finir, comment se porte Dori, et particulièrement de façon générale, et de façon générale, le Sahel, aujourd'hui ? Avant de poser ce problème, je vais terminer un raisonnement. Dans le sens que nous cherchons une solution. Nous voulons une décision. Nous voulons être déterminés à faire ceci, cela. Les humains ont oublié qu'il y a quatre sources, quatre courants pour se déterminer à faire ceci ou à ne pas faire ceci. Il y a le courant rationnel que les Occidentaux utilisent, qui est rationnel. Il part sur les lois physiques, mathématiques, biologiques et autres. Mais il y a le courant socio-culturel aussi, qui a ces fondements, ces dogmes, ces rituels, qui sont un indicateur très précis de la façon dont la situation se présente. Il y a surtout, surtout, le courant mystique. Vous savez, on peut appeler mystique ce qui est caché, ce qui n'est pas apparent, ce qui n'est pas visible. Cette table nous donne un aperçu de ce qu'il y a dessus, mais le dessous que nous ne voyons pas participe énormément aussi à la décision, à l'évolution. On n'a pas pensé qu'il faut solliciter aussi la voie mystique pour comprendre et se déterminer. Parfois, même, la voie mystique est beaucoup plus importante que la voie apparente. Et dans certaines religions, en tout cas, le recours à la voie mystique n'est pas interdit puisque, en islam, par exemple, je sais que le nom de Dieu comporte deux aspects, apparent et caché. Donc, on sait que cela existe. Nous avons des hommes d'une force extraordinaire. Le Créateur a donné cette force de sonder le mystique, la partie cachée des choses, la partie visible, la partie invisible des situations qui nous troublent au point qu'on ne peut même plus réfléchir. Mais pourtant, ces gens existent. Et aussi, on ne les a pas identifiés. On n'a même pas identifié le courant mystique comme pouvant apporter des idées déterminantes. Il faut le déterminer. Et puis, il faut déterminer ceux qui ont ce pouvoir-là. Il faut les solliciter et les engager. Vous verrez que ça ira très vite. Le quatrième courant, c'est l'individu lui-même. S'il réussit à remonter jusqu'à son intime conviction, jusqu'à son intime sentiment, le plus souvent, on l'informe par une intuition qui apporte la solution. Ce sont ces choses qu'on ne fait pas. Et pourquoi ? Puisqu'on le sait intellectuellement. Et on sait que c'est une méthode infaillible. connaître les quatre courants par lesquels les choses se déterminent et puis les mettre en jeu. Je crois qu'il faudra vraiment réveiller un peu les gens. Réveiller, surtout. Surtout les responsables. Qu'ils fassent ce qu'il faut faire. Maintenant, la situation à Dori, elle est caractérisée par une chose. Dans l'absolu, tout le monde est angoissé. Tout le monde est angoissé. Tout le monde. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Et pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Personne ne sait s'il dort à 20h, 21h, 23h, s'il va se réveiller. Donc à Dori, on peut dire, il y a un souci d'espoir. Non, il n'y a pas un souci d'espoir. Il faut continuer à espérer quand même. Non, on espère. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait. D'accord. Merci, docteur, d'être passé dans le 7 Infos ce soir. Merci. Merci. Chaka Koulbali, justement, parle de questions d'actualité. On revient sur le même sujet. La réconciliation, la cohésion. Thème d'actualité, vous l'avez suivi tout à l'heure, sur ce dossier, sur la communauté Kaltamachèque qui se sont stigmatisées. Et là, c'est un autre défi qui attend le ministre d'État en charge de la réconciliation. C'est aussi faire en sorte que ces communautés-là se sentent burkinavaires et se sentent dans la nation. Oui. Cette partie du problème qui se déploie sous la forme des stigmatisations ou des petits problèmes entre les communautés, je pense que c'est assez bien connu, à la fois par le travail des médias, mais aussi des chercheurs qui capturent ces événements-là. Et le ministre, certainement, est bien conscient de cela. Là où, peut-être, les choses sont beaucoup moins claires, et c'est là où l'intervention du docteur Lee prend toute son importance, ce sont les méthodes qu'il faut utiliser pour corriger les mots que nous constatons. Et c'est là où, certainement, il va y avoir des distorsions, avec les risques que les logiques qui ont entraîné les problèmes dominent encore les opérations de la solution. En ce moment, on va arriver à la fin du parcours à un emballage qu'on va présenter comme étant une solution, mais qui n'en sera pas du tout, et qui peut être même pire que ce qui a mené. Donc, il y a encore, et il a bien fait d'attirer l'attention des dirigeants sur ces aspects-là. Ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes, si la bonne démarche n'est pas adoptée. Pourtant, la réconciliation est un sujet, peut-être beaucoup ne le savent pas, qui est posé depuis les années 90, ici. Alors, il y a eu des tentatives qui ont eu lieu en 91, en 99 et en 2011, qui ont été essayées. C'est pour ça que, personnellement, j'ai accordé du crédit lorsque le chef de l'État a décidé d'ouvrir le processus de la réconciliation, parce que lui, il a la mémoire, effectivement, de cette histoire-là. Il sait qu'on a commencé à parler de la réconciliation depuis un certain temps. Peut-être qu'en ce moment, les gens ne percevaient pas la nécessité de faire une réconciliation, et maintenant, avec les événements qui se sont déroulés, qui sont la suite logique des diagnoses qui ont été posées depuis 90, il se rend compte que, ah, ceux qui avaient dit ça ont raison, et ils décident d'y aller. Bon, les gens ont l'impression que c'est juste une opération de cosmétique politique qu'ils entraînent d'essayer, mais il y a un fondement. On ne dit pas qu'il y a la garantie qu'on va réussir, mais le problème mérite d'être posé aujourd'hui au grand jour sous la forme d'une politique publique, et je pense que les choses sont assez bien engagées, même si les risques également de ne pas réussir, elles sont là. Merci. Ce sera tout pour cette info. Merci, docteur, encore une fois, d'être passé sur notre plateau ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada